Bonjour, bonsoir, pour vous parler aujourd'hui du 3DP, j'ai pris plusieurs tarots parce que c'est une des cartes les plus difficiles du tarot, c'est une carte complexe, coriace. Je vous rappelle, nous sommes dans le domaine des épées, donc comme on est dans les épées, c'est une arme qui coupe, qui tranche dans la communication, c'est la logique, la vérité, mais aussi ce qui peut blesser. Et cette carte, comme on est dans la communication, si je ne me sers que de ces mots-là, avec le tarot du bon karma, eh bien on voit une femme qui a la main sur le cœur et elle a le cœur blessé. Je dirais même le cœur en miettes, donc une communication s'est mal passée et on a reçu en plein cœur des mots difficiles. Par exemple, une personne s'est mal comportée avec vous, on vous a mené en bateau, trompé, manipulé, on pourrait dire aussi un poignard dans le cœur, un poignard dans le dos, trahi, trahison. Il y a la carte d'ailleurs de l'oracle des miroirs et une carte trahison avec un couteau dans le dos, que l'on retrouve ici dans le tarot avec trois épées dans le cœur. Donc on a l'impression que c'est vraiment une douleur intense. Alors, donc le trois d'épées vous montre là, comme on est dans les arcades mineurs, ça vous montre que cette blessure passera, cette douleur passera, vous guérirez. Je vous rappelle les blessures, je vais le prendre, j'y pense maintenant. Je vais prendre la guérison des cinq blessures, les cinq blessures qui sont l'humiliation, le rejet, l'abandon, l'injustice et la trahison. Donc, le deuxième livre de Lise Bourbeau, le premier que je regarde, c'est les blessures qui empêchent d'être soi-même et le deuxième, c'est la guérison. Ce sont même des blessures qui peuvent dater de l'enfance ou d'il y a peu. Alors, vous avez le choix. Soit vous vous victimisez, vous tombez dans le style caliméro et vous restez plongé dans une détresse. Soit vous pouvez minimiser vos pertes et vous en allez. Donc, il est nécessaire d'identifier, c'est pour ça que je vous montrais ce livre, d'où vient cette blessure. Parce qu'une blessure activée maintenant par une personne de votre entourage peut être réactivée parce que c'est une blessure qui date depuis longtemps. Donc, là je vais vous parler de guérison, de réparation. Historiquement, le Trois d'épées montre un cœur percé de Trois épées dans le Tarot Vintage d'Arthur Rider-Smith. Voilà, ici. Donc, qu'est-ce que ça symbolise ? Parce qu'il y a, vous voyez, des nuages. La pluie, ça symbolise le chagrin que vous vivez et qui vous a été causé par un autre, une autre personne. Les nuages orageux en arrière-plan suggèrent que, comme un orage, cela passera. Donc, on vous dit, malgré la difficulté de cette carte, d'être courageux. Alors, j'ai l'explication ici du Tarot Vintage, triangle amoureux. Elle parle même de triangle, il y a trois épées, donc de trahison dans un couple, de division, liaison, trahison, cœur brisé, rupture. Je ne resterai pas sur la trahison comme ça parce que, je vais vous parler d'une trahison qui m'a beaucoup peinée. Eh bien, c'est mon fils qui m'avait caché qu'il ne travaillait plus à l'école, il était plus âgé. Donc, je demandais, il me disait oui, oui. Et là, il m'avait dit, je fais le travail et rien n'avait été effectué. Donc, j'étais vraiment eu beaucoup de peine parce qu'on veut le meilleur pour ces enfants. Et là, je me suis sentie trahie, non respectée et j'étais triste aussi pour lui. Donc là, non seulement, il m'avait menti, mais j'étais triste pour lui qu'il a raté son année, mais j'étais triste. Et on est triste aussi parce que je n'aurais pas pu l'aider si lui ne prend pas les choses en main. Une autre, dans ma vie, un autre exemple, c'est ma maman est tombée très malade suite à la trahison de mon père qui l'a trompée avec une autre femme. Elle ne s'en est pas remise, elle avait 45 ans et elle a été internée. Et là, la douleur était tellement intense qu'elle a perdu pied et elle a été internée pendant 24 ans de nombreuses années. Et elle est décédée dans un chagrin, donc elle ne s'est jamais remise de ce chagrin. Là, je parlerais plutôt d'un arcane majeur. Ici, on est dans des mineurs et moi, je vous dirais plutôt, remets-toi, ton cœur blessé guérira. Sois courageux, sois résilient, résiliente. Dans ce livre que j'ai sur les genoux, elle parle de douleur. Voilà, si on pouvait mettre un mot, on vous a traité sans respect ni ménagement. Trahison, s'être fait dire ces quatre vérités et elles sont vraies. Elle parle également de triangle amoureux. C'est coincé entre la jalousie et toutes les raisons qu'on nous donne de prendre patience. Sachant que la troisième voie fait tout aussi mal que les deux autres. Donc discorde au sein d'un couple. Donc vraiment, pic, jalousie. Ah oui, les pics qu'on se lance. Vous voyez, qu'on n'ose pas dire pour ne pas réaviver des blessures. Et en public, eh bien, on lance des petites pics. Ah oui, mais toi, on ose parfois, devant les autres, lancer, faire de la peine et rabaisser l'autre. Ça aussi, ça pourrait être. Et on se sent humilié, trahi, insulté, rejeté. Donc une parole blessante. Quelqu'un a trahi une promesse. Voilà comment on fuise, voilà. Oui, je te promets, je travaille. Ben non, tu ne travaillais pas. Voilà. Ça peut être aussi, oui, je te promets, dans un couple. Oui, je sortirai plus avec mes potes. Je te promets, je te promets. Et finalement, ce sont toujours des discussions interminables. La personne n'est pas à l'écoute. Elle continue de voir ses potes, de sortir tard, de faire du bruit le soir en jouant aux cartes. Toi, tu travailles le lendemain, par exemple. J'ai le cas autour de moi. Oui, j'écoute. J'essaie de vous trouver des exemples. Et la personne joue. C'est un homme, un jeune homme. Mais il joue aux cartes avec ses potes ou d'autres. J'ai déjà entendu qu'il joue à des jeux vidéo. Des jeux de foot, des jeux de vidéo qui font plein de bruit et ne respectent pas le sommeil de la personne qui travaille le lendemain. Vous vous sentez aussi non respecté. Vous voyez, il y a beaucoup. Donc, c'est quelque chose qui fait mal. Le corps gros, le cœur brisé. Douleur de la rupture aussi, du deuil, de la perte. S'être rendu compte que plus rien ne serait comme avant. Avoir l'impression qu'on ne pourra plus aimer après une telle épreuve. Et ça peut être aussi crever l'abcès. Donc, il y a de multitudes explications de cette carte. Voilà. Alors, ensuite, le tarot de Marseille. Il est énorme, là, de Marie-Pacarte. C'est des grandes cartes. Et là, j'aime beaucoup le tarot de Marseille. On était dans le deux d'épées. Elles se croisaient. Et maintenant, elles ne se croisaient pas. Les épées étaient arrondies avec une fleur au milieu. Et maintenant, le trois, le dénouement est favorable. On voit l'épée. Je vais vous le montrer parce que je l'ai ici, dans le petit carnet. Ça, c'était le deux. Et la fleur se transforme en épée. Avec le tarot de Marseille, on nous parle ici de dénouement favorable. Disparition des obstacles. C'est différent, vous voyez. Quelqu'un arrive à la rescousse et vainque deux autres personnes barrant le chemin. Donc là, c'est le chevalier qui arrive. Et il y a plein de bourgeons. Et une solution arrive en chemin. Et renversé. Défaite face à un tiers plus faible. Échec d'une tentative de mouvement en avant. Forcément, l'épée plantée dans le sol. Là, ce n'est pas possible. C'est le livre qui fait partie du magnifique tarot de Marseille que je possède. Alors, on nous parle également, ça c'est Jodorowsky qui a étudié le tarot de Marseille et qui a écrit un magnifique livre, La Voix du Tarot. Eh bien, lui, il parle. On est donc dans la communication, la vérité, la logique. Il parle. Donc, le tarot de Marseille a un autre message d'enthousiasme, de passion des études, de la lecture, de partager, de transmettre et d'enseigner. En fait, le 3 d'épée, ici, correspond à ce que j'effectue avec vous. Pour le tarot de Marseille, c'est comique. De transmettre ce que je comprends, évidemment. Et de tout ce que les personnes, dans les différents tarots, ont compris du 3 d'épée. Alors, en moins, obstination, refus d'approfondir, manque de suite dans les idées. Donc, on est obstiné dans une idée et on la garde. Donc, je trouvais... Le tarot de Marseille, c'est une toute haute approche. Et Arthur Rider-Waite, quand il l'a dessiné, lui, il est resté sur la trahison. Voilà. Il est resté sur un des aspects du 3 d'épée. Le 3 d'épée, donc, si vous deviez retenir un mot-clé, je pense que c'est douleur, perte, souffrance, tristesse. Voilà. Mais douleur est vraiment le mot-clé. Alors, oui, c'est donc le rejet, la trahison aussi. Moi, je l'ai beaucoup eue avec la trahison de mon fils et ses études. Je la voyais tout le temps. Je me rends faim. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de peine. Et je vais vous raconter, c'est intime, mais un peu intime, mais c'est pour que mon but est que vous compreniez. Pourquoi est-ce que ça ravivait cette souffrance avec mon fils ? Mais moi, j'avais réussi à l'école et aux yeux de mon père, mon père était sévère et il fallait réussir, il fallait être parfait. Donc, mon fils me renvoyait à la perfection au fait que si je prends la douleur pour moi, c'est que je n'arrivais pas à transmettre, voilà, transmettre la passion des études à mon fils, à l'aider. Donc, il s'était surtout à l'aider et c'est un travail pour moi d'introspection et qu'on ne peut pas aider l'autre à son insu. Dans la maladie, comme ma maman, comme je vous l'ai expliqué, quand quelqu'un est malade autour de vous et donc là, c'est une blessure. Moi, c'est ma blessure parce que bon, mon fils râle, mon fils râle, moi, oui, râle aussi, voilà, mon fils rate, ma foi, c'est son problème. C'est lui qui rate son année scolaire, vous voyez ? Donc, cette carte, elle est extrêmement puissante et renvoie, et je suis sûre qu'il lui aussi était, il l'avait caché, donc il était gêné par rapport à l'image qu'il me renvoyait. Je trouve cette carte extrêmement difficile et douloureuse, voilà. Alors, ensuite, j'ai pris le tarot des sorcières, et on est de nouveau avec un cœur rouge, un ciel orageux, et de lourds nuages, oui, de lourds nuages gris. Alors, bien que le cœur soit un symbole d'amour, de vérité, de courage et d'éthique, les trois épées transperçant le cœur sur cette lame représentent malheureusement la trahison, la peine de cœur, et elle parle également, l'auteur ici, de retard. Elle a mis des fleurs, les agérates bleues signifient le retard. Cette lame illustre les temps les plus difficiles, suivant une peine de cœur et l'angoisse de la perte et de la trahison. Donc, retard, trahison personnelle, perte, une période de drame et de larmes, un conflit aussi. Et inversée, elle parle de destruction. Le processus de guérison est bloqué. Tant que vous ne surmonterez pas votre chagrin, vous ne pourrez pas passer à autre chose. Donc là, on vous invite à aller de l'avant. Le tarot des chats mystiques. Alors ici, j'adore, vous allez voir, c'est encore différent. On a des petits chats qui sont fauteurs de troubles. Vous voyez la bande, là. Ils cassent, ils abîment, ils vous regardent dans les yeux comme les petits-enfants. Vous voyez l'exemple ? Encore mon fils, quand il était tout petit, il me regardait. Je vais ouvrir le tiroir, je vais prendre tes boîtes, je vais faire du bruit, je vais jouer avec, je vais t'enquiquiner. Ah, tu veux te reposer ? Sûrement pas. Ou vous décidez de vous reposer également dans le divan et c'est là que le chat veut sortir. Puis il rentre, il sort. Donc, c'est les enquiquineurs. Alors, donc ces chats préfèrent voir tous les dégâts qu'ils peuvent provoquer pour le simple plaisir de s'amuser. Le conseil du chat, ne vous associez pas au désagrément et au drame, insignifiant en qu'elles participent les plus faibles. Ces activités ne sont pas dignes de vous. Résistez à la tentation de renoncer à vos valeurs afin de vous faire vos amis. Vous avez vu, c'est une autre, vraiment une autre perception. Si on rejoint un peu le tarot de Marseille, de rester fidèle avec cette épée, restez fidèle à vous-même ici. Il vaut mieux être seul que de vous associer avec ceux qui aiment tout mettre sans dessus-dessous et nourrir la dissension. Je trouve cette idée, bien parce que là, on a, vous voyez, le petit truc se calme sous le porche. Et là, tous ceux-là qui veulent faire des bêtises et peut-être causer des dégâts et causer des dégâts au cœur de nouveau. Et à l'envers, les choses sont sur le point de retomber sur ceux qui font des bêtises et causer problème. Là, elles parlent un peu de karma. Si vous avez participé à la création de tel drame, amendez-vous immédiatement. Si vous avez été blessé dans ce processus, laissez le destin suivre son cours. Pas besoin d'exiger un autre jugement. Se laisse sur le point d'arriver. Donc là, il y a aussi de la peine, de la trahison par plusieurs. Et on te dit, sors du lot. Alors après, j'adore la carte des vilains. Le 3DP symbolise la trahison, à nouveau, les sentiments blessés. Alors écoutez bien, c'est le tarot des méchants de Disney. Ne vous comportez pas comme un méchant qui vient de voir sa demande en mariage rejetée. Au contraire, gérez votre chagrin d'amour sainement. Aujourd'hui, c'est douloureux, mais tout s'arrangera bientôt. Génial, hein ? Je trouve que le message est vraiment bien et aversé. Il représente la guérison émotionnelle. Vous êtes en train d'accepter le passé. Cela peut prendre un certain temps, mais vous vous remettrez d'un chagrin d'amour. Soyez patient avec vous-même, vous vous en sortez très bien. Donc, on est chaque fois dans le même état d'esprit. Ensuite, je suis bien amusée. J'ai pris beaucoup de... Beaucoup, je les avais autour de moi. Et j'ai à nouveau une autre explication avec le tarot de la magie verte. Alors là, c'est une personne qui doit prendre une décision. Donc, cette carte exprime le besoin d'éviter de se tourmenter à propos d'une décision. Une décision peut être difficile, doit être prise. Donc, elle parle l'auteur de choix personnel. Celle-ci dépend d'un choix personnel. Et si c'est quelque chose que la personne souhaite faire, elle peut se lancer. Sinon, il vaut mieux renoncer. Le choix nécessite peut-être un élan de foi. Mais quand vous avez pris la décision, vous arrêtez de vous tourmenter, de vous tracasser. Donc, cette femme, elle doit décider de rester vive dans cette chaumière en faisant du nettoyage et des réparations pour la rendre confortable ou elle part habiter ailleurs. Donc là, on parle de changement de maison, d'habitation. Donc, cette femme se trouve face à l'inconnu. Mais qu'elle parte ou qu'elle reste, qu'elle fasse le premier pas ou non, c'est son choix. Donc, on retrouve encore une fois ici, la carte ici, quand même du Marseille, je trouve, avec l'épée qui tranche. Prendre un nouveau chemin vers l'inconnu avec courage. Affaire inachevée. Absence. Séparation. Ah ben oui, la séparation, c'est elle qui va décider. Résolution d'un conflit ou de problème de manière réfléchie. Indépendance, transition, abandon des peurs inutiles dans un élan de foi. Parce qu'à l'envers, on a peur de prendre une décision, peur de perdre. On est dans la confusion, dans les querelles, dans la discorde et dans la malveillance. Le mot-clé de l'auteur tourment à propos d'une décision à prendre. Encore un autre aspect. Et je trouve que ce qui est bien, face au jeu, qui sont face à moi, eh bien, selon le tarot que vous prenez, vous allez avoir le message qui vous correspondra au moment T. Avec l'égard à l'anpou tarot, nous sommes là, elle est dure, je trouve. Elle est très dure. Donc, la peine de cœur est le thème de cette carte. Une douleur profonde comme jamais auparavant. La solitude et le chagrin vous pèsent. Cette énergie peut être celle des ruptures. Une relation sérieuse pourrait toucher à sa fin. Ou alors, vous êtes en colère, dévasté. Pour le moment, des personnes, les agriculteurs, sont en peine. Ils n'ont pas ce qu'ils souhaitent. Donc, de manifester, eh bien, ce sont des personnes qui sont en colère, qui ont de la peine parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Alors, ça peut être aussi un membre de votre famille qui vous cause du tort. Il pourrait être question de tromperie, de trahison. Le seul moyen de dépasser ce chagrin serait de l'affronter. Alors là, je vais vous parler d'un autre aspect que moi, je vois dans cette carte. C'est de ressentir cette douleur. Donc, d'être dans les émotions. Eh bien, voilà. Je suis en peine, je pleure, je l'accepte. Et méditer. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais, parce que quand on est mal comme ça. Mais de l'accueillir. Accueillir la douleur. Et d'accepter. D'accepter. Avec une personne, par exemple, vous a trahi. Pourquoi ? Et que souhaitez-vous ? Quel choix allez-vous effectuer maintenant ? Elle dit, laissez couler vos larmes. Accepter cette période une fois pour toutes. Donc, vous pouvez aussi, elle propose l'auteur de demander de l'aide. Il n'est pas toujours facile de voir les choses du bon côté, quand le sort semble s'acharner. Mais n'oubliez pas que toute souffrance est temporaire. Voilà, avec l'égard à l'anne-pout tarot. C'est un beau message de courage. Le tarot de... Pardon. Voilà. Le tarot de la forêt enchantée. Non, pardon. Des esprits de la forêt enchantée. Alors là, c'est le petit... Je pensais au petit poussé, vous voyez. Vous voyez, le papa qui abandonne, il est pauvre et il est obligé, c'est un conte, d'abandonner sa fille et son fils dans la forêt. Il se disait qu'au milieu des baies sauvages, leur fait arriverait peut-être plus rapidement. Abandonner ses enfants fut, pour lui, terriblement déchirant. Les enfants promirent d'attendre sagement ce retour. Au début, ils restèrent là, où il les avait laissés, perplexes, mais plein de confiance envers leur père. On parle de nouveau, il est une carte de trahison. Vous connaissez probablement un conte qui ressemble à cette histoire, n'est-ce pas ? Hélas, de nombreux enfants étaient abandonnés dans la forêt enchantée. Dans les histoires que l'on connaît, les enfants se débrouillent plutôt bien. Mais le sentiment de trahison soudaine qu'ils vivent, alors on n'est pas facile à dépasser, ça pourrait être une trahison de vos parents, d'un papa qui s'en va, vous voyez, lors d'un divorce, ou d'une maman. C'est plutôt, c'est souvent le père pour un autre conjoint, pour ou pas, mais souvent oui. Et les enfants ressentent la blessure de trahison de l'autre parent. C'est ce que je ressens ici. Cette carte évoque un durcissement intérieur lié à des émotions difficiles et à des décisions fatidiques prises durant une période de fragilité et de peur. Donc l'auteur nous dit de nous protéger, à vous mettre en garde contre les blessures que vous pourrez causer à autrui aussi. Attention à ce que vous dites. Il y a de nombreuses manières de trahir, de briser votre propre cœur. Donc elle parle vraiment ici d'abus de confiance et de trahison. Une action irraisonnée et inutilement drastique. Toutes les personnes concernées par la situation sont blessées. Et je termine avec le tarot business, le business tarot. Alors là, on a un cœur, c'est incroyable, en fleurs. Et elle a mis une éclaircie. Guérir la peur du jugement des autres. Donc elle est là au niveau du travail. Un mental agité négatif constitue un moyen privilégié de vous torturer vous-même. Quand vous prenez pleinement conscience de cela, vous pouvez facilement éviter de vous chercher des ennemis à l'extérieur. Donc là, effectue un travail sur toi. Combien de fois, vous êtes-vous imaginé qu'on pensait du mal de vous ? Combien de fois avez-vous senti des jugements sans même qu'ils aient été prononcés par qui que ce soit ? Là, on se fait du mal tout seul. Moi, j'ai arrivé plein de fois. Combien de fois avez-vous douté de vos offres en pensant que les gens n'allaient pas aimer ? Voilà, eh bien, ça m'est arrivé. J'ai fait une vidéo. Pas dans la présentation. Je viens de faire une présentation ce matin des différents tarots pour vous aider dans un choix. Mais la précédente, je pense que dans ma vidéo, je dis 50 fois peut-être, peut-être, peut-être. Je dis, je vais l'effacer. Qu'est-ce que c'est mauvaise ? Je dis peut-être. Mais je me dis, ben oui, mais si j'ai pris du temps, peut-être, peut-être. Choix difficile, voilà. Eh bien, peut-être, peut-être. Quel sera utile pour quelqu'un ? Donc, c'est quitter ses doutes. Ne vous jugez pas. Le business est un intensificateur de tous les sentiments humains. Même si vous êtes parfaitement équilibré par ailleurs, vous pouvez rencontrer des troubles relationnels dans le cadre de situations particulièrement tendues et troublantes, notamment au siècle des patrons. Elle donne un mantra. Je m'aime. Je suis une bonne personne. Je donne le meilleur de moi. Sortez les trois épées de votre cœur. La peur de ne pas être aimée. La culpabilité et la crainte de mal faire. Enfin, remontez l'énergie de ce cœur en vous donnant beaucoup d'amour. Voilà. Peut-être que je vais y réfléchir. Je pense que j'ai, oui, j'ai évoqué, j'ai tout donné. Voilà. Ah, non, ici, j'avais, je voulais vous montrer le tario arthurien de Claire Duval. On voit une jeune fille qui pleure à côté d'une fenêtre et elle, elle nous parle. Je regarde la vérité en face et j'en ressors plus sage. Quels sont mes dialogues intérieurs toxiques ? Comment les apaiser ? Qu'est-ce que je commence à comprendre et qui peut m'aider par la suite, pour la suite, pardon ? Ai-je besoin de voir la vérité en face, quitte à ce que ce soit douloureux ? Voilà. On ne peut pas aider les gens à leur insu s'ils ne souhaitent pas. Moi, c'est ce que j'ai appris. Et par contre, aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Donc, une réflexion, la mise en œuvre d'un projet. Prêtez attention à tes dialogues intérieurs toxiques qui blessent et détruisent ton estime personnelle. Attention, jugement inserbe, dénudé de bienveillance envers les autres, mais aussi envers toi-même. Eh bien, ayez confiance lors de l'étude ici du tarot. Voyez, regardez un peu toutes les explications que l'on a selon les perceptions de chacun, mais on retrouve à chaque fois, je trouve, la douleur. Donc, courage à vous, courage à nous tous quand nous sommes dans des situations pareilles. Tenons-nous la main. Et j'espère que cette vidéo vous parlera et vous aidera pour une meilleure compréhension du tarot. Je vais essayer de me plier peut-être. Voilà. Je me suis mal jugée et je vais essayer de me corriger. Voilà, heureux, au lieu de me lamenter. Voyez, voilà. Voilà. Eh bien, à bientôt. Bisous et merci d'être là.